Mesdames et Messieurs les socioprofessionnels et partenaires, Monsieur le Directeur Général des Services de la Collectivité, Mesdames et Messieurs les Directeurs et Techniciens de l'État et de la Collectivité, Chers représentants de la presse locale, bonjour à tous. Monsieur le Préfet, Philippe Gustin, permettez-moi en préambule de saluer votre premier déplacement à Saint-Martin dans vos nouvelles fonctions de préfet de la région Guadeloupe. Bienvenue parmi nous. Ce premier déplacement, Monsieur le Préfet marque le démarrage d'une collaboration sous un angle nouveau. J'espère qu'elle sera fructureuse, j'en suis même sûr, pour l'avenir de Saint-Martin et de sa population. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour saluer Madame la Préfète Anne Lobies et la remercier de son implication de tous les instants aux côtés de la Collectivité depuis le 6 septembre. Nous avons partagé tellement de choses ces derniers mois. Merci Madame Lobies, au nom de Saint-Martinois. J'adresse également la bienvenue à l'ensemble des professionnels présents à cette conférence de presse organisée par le lancement officiel du guide de bonne pratique pour la reconstruction et la réhabilitation de l'habitat. Ce 1er juin est un jour symbolique, puisque c'est aujourd'hui le premier jour de la saison cyclonique qui s'étendra jusqu'au 30 novembre prochain. Nous tiendrons avec Madame la Préfète d'ailleurs une conférence de presse en début de semaine prochaine, mardi 5 juin, pour faire le point sur la préparation de la saison cyclonique qui est communiquée sur l'organisation générale. La population doit se préparer dès maintenant et nous devons l'accompagner. Dans le protocole d'accord pour la reconstruction que la collectivité a signée avec l'État le 21 novembre 2017. Il était effectivement prévu d'adapter les règles d'urbanisme pour faciliter la reconstruction et de réaliser un guide dont la vocation est de transmettre aux professionnels du secteur du BTP, mais aussi aux particuliers, les bons gestes à appliquer pour la reconstruction d'un bien immobilier. Grâce au partenariat des services de l'État, de la Fondation de France, de la collectivité et à la technicité du Centre scientifique et technique du bâtiment, le CSTB, dont les experts ont réalisé le contenu du guide, nous pouvons aujourd'hui vous présenter un document technique prêt à l'emploi. C'est la première fois qu'un outil pédagogique aussi complet voit le jour. Il a nécessité 5 mois de préparation. Son contenu a été réalisé par des experts du bâtiment avec l'aide de professionnels de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, mais également de la Guadeloupe. C'est une réalisation basée sur les besoins du territoire qui vient compléter la série de mesures que la collectivité a mises en œuvre dans sa compétence urbanisme pour la reconstruction de Saint-Martin. En résumé, ce guide est une réponse concrète apportée à tous ceux qui sont obligés de reconstruire leur maison sans être forcément des spécialistes. Le préfet, Philippe Gustin et son équipe, en tous les cas, monsieur le préfet après moi, vous expliquera dans quelques instants les grandes lignes de la réalisation de cet outil pratique. Comme je l'ai dit plus haut, c'est un travail d'équipe de longue haleine qui a nécessité plusieurs mois de mise en œuvre et je remercie encore une fois l'ensemble des techniciens de l'État et de la collectivité, mais également la Fondation de France, le CSTB, ainsi que les professionnels qui ont participé à l'élaboration de ce guide. Bien sûr, durant ces cinq mois, la collectivité et ses partenaires ont travaillé sans relâche une fois la nouvelle carte des aléas cycloniques publiée par l'État. La collectivité a mis en place de nouvelles règles d'urbanisme qui tirent les leçons d'Irma pour permettre une reconstruction rapide et responsable. Sous l'impulsion de mon vice-président, M. Steven Patrick, la direction de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme est montée en puissance avec une reconstruction des services et une nouvelle directrice, je crois qu'elle est ici présente, Mme Placidoux. Cette direction agit désormais sur tous les fronts pour accompagner la population à la reconstruction. Dès 2017, la collectivité a pris la mesure des actions menées le POS, le plan d'occupation des sols, a été modifié pour faciliter la reconstruction des hôtels et les réparations des habitations non exposées à la submersion marine. Nous avons donc agi sur deux axes, la reconstruction et le développement du territoire. Dès 2017 aussi, la collectivité a autorisé et encouragé la création d'une safety room dans les habitations et nous avons pour cela modifié le COS afin de mettre en cohérence nos règles d'urbanisme et les besoins de la reconstruction. La collectivité a également créé la police de l'urbanisme pour contrôler et accompagner les particuliers dans la reconstruction. Ce guide, donc, vient compléter et donner corps au travail accompli dans ces derniers mois par la collectivité et ses partenaires institutionnels. Pour être accessible à tous, le guide est diffusé en français et en anglais avec l'objectif qu'il devienne un outil pédagogique incontournable à Saint-Martin mais aussi dans tous les territoires exposés aux risques cycloniques. C'est un peu, monsieur le préfet, le challenge que nous étions donné à votre arrivée en tant que délégué interministériel à la reconstruction. Cette prise en main signifiera alors qu'une prise de conscience générale aura eu lieu avec, comme fil rouge, une reconstruction exemplaire dans nos zones géographiques, régulièrement exposée aux risques naturels, en particulier aux ouragans. Ce qui nous est arrivé le 6 septembre dernier, personne ne l'avait imaginé. Des vents à plus de 400 km heure, onze victimes, des milliers de sinistrés, des dégâts très importants sur les biens publics et privés dont on voit aujourd'hui encore les stigmates. Alors qu'il reste encore plus de 60% du bâti à reconstruire et notamment de nombreuses copropriétés, l'important aujourd'hui est de veiller à ce que les habitations soient reconstruites selon les règles de sécurité préconisées dans le guide. Chers amis, nous l'avons tous en tête. Il y a désormais un avant et un après Irma. La collectivité et je dirais même l'ensemble des Saint-Martinois savent qu'il faut impérativement tirer les leçons du passage de cet ouragan pour atteindre le but que nous nous sommes fixés. Celui de devenir un territoire modèle de résilience et d'adaptation au changement climatique. Parce que la sécurité est l'affaire de tous, j'encourage les professionnels du BTP mais aussi les organisations socioprofessionnelles, les associations de quartier et les particuliers à s'approprier ce guide conçu par des experts de la construction et à appliquer avec beaucoup d'humilité les conseils qui y sont prodigués. Ensemble, nous parviendrons alors à renforcer la résistance de l'habitat saint-martinois pour bâtir un Saint-Martin plus sûr pour ses habitants et les futures générations. Voilà. Je vous remercie. Je vais donc laisser place à M. le préfet Philippe Gustin pour rentrer peut-être un peu plus dans le détail de ce guide. M. le préfet. Merci, M. le Président, Mme la préfète, ma chère Anne, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir d'être de nouveau ici ce matin parmi vous. Enfait un petit peu dans ma vie privée, je suis grand-père pour la sixième fois depuis le 19 mai dernier. Et puis j'ai l'impression d'être un petit peu le grand-père de ce guide aujourd'hui après plusieurs mois de travail intense. C'est une fierté donc de pouvoir le présenter aujourd'hui parce qu'il s'agit d'un document assez exceptionnel qui est pour la première fois l'État et une collectivité qui publie ensemble un guide de reconstruction très élaboré, en deux langues et pour un territoire bien précis. Ce travail, je l'ai dit, il est le résultat d'un gros travail près de six mois qui aura mobilisé plus d'une soixantaine de personnes. L'idée, c'était de faire quelque chose qui soit parfaitement adapté aux problématiques locales de construction. Et donc nous avons fait appel à de nombreux experts locaux. Nous avons donc souhaité que ce document ne soit pas réalisé hors des réalités du terrain, dans des bureaux parisiens, mais bel et bien avec les Saint-Martinois et les Saint-Barthes-Montes. Plusieurs réunions ont donc été organisées par le Centre technique et scientifique du bâtiment, le CSTB, et la délégation interministérielle avec une quarantaine de professionnels Saint-Martinois, mais aussi Saint-Barthes, que je remercie, les architectes conseils, les professionnels du BTP, pour recueillir leurs conseils, leurs observations et profiter tout simplement de leur expérience du terrain. En termes de méthode, ce travail a été réalisé de manière partenariale. Le document, en lui-même, c'est-à-dire son contenu, a été financé et piloté par la délégation interministérielle qui a mandaté le CSTB comme maître d'oeuvre. La collectivité, elle s'est chargée de l'organisation logistique du travail, c'était très important, très compliqué, en mettant à disposition ses locaux, ses contacts, et en finançant les impressions du guide. La Fondation de France, que je remercie, a également émis le souhait de participer à cette opération, ce dont nous nous réjouissons, et elle a pris en charge les documents de communication, notamment la création des affiches et des deux petits flyers synthétiques que je vous présenterai tout à l'heure sur les aspects les plus importants du guide. Bref, comme vous l'avez dit, M. le Président, je pense qu'il s'agit d'un bel exemple du travail collectif qui est exercé au quotidien au service du territoire entre l'État et la collectivité. Pourquoi ce guide ? Le constat était simple. Dans les Antilles, région d'Alea Naturel-Fort, et tout particulièrement à Saint-Martin, beaucoup de gens ont ou auront recours à l'autoconstruction et à l'auto-réparation, et il nous fallait trouver un moyen d'aider ces personnes. Beaucoup d'habitants de Saint-Martin ne sont pas assurés, je regarde les représentants de la Fédération française des assurances qui sont dans la salle, ou manquent tout simplement de moyens financiers pour faire faire leurs travaux par des professionnels. Beaucoup doivent construire ou reconstruire eux-mêmes leur maison. Cela pose évidemment un défi en termes de respect des normes de sécurité, puisque peu de personnes peuvent se targuer d'être des professionnels du BTP, ce qui est bien normal. La finalité du guide est donc là, apporter une petite aide, mais en tout cas une aide concrète et utile à la population, grâce à un document de conseil pratique et simple, fait par des professionnels qui savent quelles sont les meilleures techniques à appliquer, les meilleurs produits à utiliser pour bien construire. Et j'entends par bien, de manière solide et en toute sécurité pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Toutefois, ce document s'adresse aussi aux professionnels eux-mêmes qui pourront y trouver des rappels très utiles sur de nouvelles pratiques à utiliser et des conseils de leur père. J'insiste enfin sur une chose. Ce document n'est pas réalisé spécifiquement pour préparer la période post-Irma ou la saison cyclonique 2018. C'est évidemment Irma qui nous a inspiré l'idée de ce document, mais c'est un guide de construction et pas seulement de reconstruction. Il a vocation à être utilisé sur le long terme. Et à cet égard, et je le souhaite, et j'appelle vraiment de mes voeux que ce souhait soit réalisé, ce guide, il est perfectible, mais pas un produit fini. Nous comptons d'ailleurs sur le retour des populations et des professionnels, et il pourra évidemment être amendé, amélioré. Et par ailleurs, il n'est pas fait spécifiquement pour Saint-Martin, même si, je l'ai dit, on s'est beaucoup appuyé sur les professionnels saint-martinois. Le préfet de région Guadeloupe, je mets mon autre casquette, peut vous dire que nous allons vraisemblablement réutiliser ce guide, réutiliser ces flyers aussi sur les territoires Guadeloupéens, mais aussi, nous le proposerons à nos amis de Saint-Martin, puisqu'il est en anglais, et d'autres territoires de la zone. Comment est organisé, comment est conçu ce document ? Sur la forme du document, nous avons privilégié avec les professionnels six thématiques, qui nous paraissent être les plus importants pour la population locale. La couverture métallique, ça parlera à tout le monde, les toits, la charpente en bois, les fenêtres et les baies vitrées, la maçonnerie, les structures en bois, les auvents. Ces thématiques sont traitées chacune dans le cadre d'une fiche a priori détachable, et par ailleurs, nous avons inclus une fiche introductive qui rappelle la finalité du document et quelques conseils généraux, donc nous avons en tout cette fiche. Je n'entrerai pas dans le détail technique, vous aurez la possibilité de feuilleter ce guide, mais nous avons tenté de simplifier au maximum une matière parfois très complexe en utilisant des schémas, des illustrations. Bien évidemment, certaines fiches restent complexes au vu de la matière traitée et s'adressent prioritairement aux artisans. Nous les avons marquées d'une languette professionnelle. Pour simplifier au maximum les choses, nous avons réalisé avec le concours de la Fondation de France que je tiens de nouveau à remercier, deux petits flyers pédagogiques sur les deux principales fiches du guide, les couvertures métalliques et les fenêtres. Ces flyers seront distribués à la population dans les prochains jours. Nous demanderons notamment aux associations, les compagnons bâtisseurs que je salue puisqu'ils sont dans la salle et qui font un extraordinaire travail sur le terrain, de les diffuser au plus grand nombre et de les utiliser aussi dans leur structure pédagogique qu'ils ont mis dans les différents quartiers. Donc pour résumer, ce guide se veut un manuel pratique, utile, pour accompagner les habitants et les professionnels locaux dans leurs travaux maintenant mais aussi, je l'espère, pour les années à venir. Ce guide, pour finir, ne deviendra utile que si la population se l'approprie. Nous comptons désormais sur vous tous, mesdames et messieurs les journalistes mais aussi les professionnels, les associations pour relayer au maximum son existence et nous faire des retours. Afin de communiquer sur ce travail, nous avons décidé de lancer une campagne d'affichage sur l'île en deux langues, français et anglais pour prévenir la population et les professionnels et pour ce faire, un logo spécial a été créé, BuildVelt, afin de donner une identité à cette action. Quelques centaines d'exemplaires du guide seront distribués gratuitement aux professionnels, à des administrations et à des associations mais il sera également téléchargeable librement sur Internet sur le site de la préfecture et sur le site de la Corse. Voilà, M. le Président, Mme la Préfète, Mesdames et Messieurs, l'accouchement est fait, maintenant il faut que le bébé vive et au Saint-Martinois et aux Saint-Martinoises de se l'approprier, je l'ai dit, et merci encore une fois à tous ceux qui ont œuvré à cette naissance. Applaudissements. Applaudissements. Vous avez des questions à poser ? Applaudissements. Président, Président, à vous, l'important aujourd'hui est de veiller sur l'organisation pour qu'elle soit reconstruite selon les règles de sécurité de réconniser. Est-ce que vous allez l'imposer ? Est-ce que vous pouvez imposer des normes de reconstruction ? Le guide est complémentaire avec toutes les règles que nous avons déjà édictées, mais dans la mesure du possible, oui, ça serait bien que les choses soient faites de façon, d'abord concertée puisque nous avons pris conscience des dégâts que pouvait occasionner un cyclone tel qu'Irma et vous savez qu'à chaque fois qu'un événement majeur comme ça se produit sur notre territoire, ça a été le cas pour lui, ça a été le cas pour Hugo en Guadeloupe notamment au niveau des assurances et on a fait un changement de la réglementation à ce niveau-là. On peut concevoir que sur l'accompagnement de ce petit guide par rapport à notre réglementation, bien évidemment, on peut faire en sorte que ces choses soient imposées puisque ça va dans le bon sens de ce que nous avons toujours voulu, c'est la protection d'abord des individus et des personnes et ensuite la protection du matériel et qui dure de façon plus pérenne. Je vais peut-être répondre M. le Président si vous le permettez. Ce document, et on l'avait dit dès le début, n'a pas vocation justement à être un document réglementaire proposable. On est, on l'a dit le Président et moi-même, dans un document qui se veut pédagogique et dont je répète, moi, le succès de ce document sera quand la population sera appropriée. après qu'il soit tellement bien approprié que ça en devienne dans le travail que fait la collectivité demain sur ces règlements d'urbanisme et tout pour l'intégrer, pourquoi pas ? Mais je pense que la pédagogie, c'est d'abord faire en sorte que ça soit mis en oeuvre aujourd'hui avec une appropriation de la population. Mais ce n'est pas un document, je le dis bien parce que l'État y a contribué, ce n'est pas un document opposable juridiquement. Surtout pas. Surtout pas. C'était pas du tout la philosophie de ce qu'on voulait collectivement. Une question sur la reconstruction. J'ai feuilleté rapidement le guide. Je ne sais pas peut-être si j'ai sauté une page mais on voit si on fait le tour de l'île qu'il y a beaucoup de gens qui mettent des voitures en béton. Est-ce que vous êtes penchés dessus et je sais qu'il y a eu des articles reliés sur la presse en disant de consulter la technicienne, l'ingénieur mais qui fait rapidement par le vue est-ce que vous êtes penchés de ce qu'il y a ? Avant que M. le Préfet donne une explication, en tous les cas, nous au niveau de la collectivité, le phénomène nous a été signalé et effectivement, on a déjà fait des articles dans la presse dans lesquels on signalait aux habitations et aux personnes qui faisaient ce genre de toiture, d'abord de se rapprocher d'ingénieurs parce que derrière le phénomène des vents se pose le phénomène des tremblements de terre. Donc il faut que le toit en ciment soit en adéquation avec les murs porteurs. Donc on a fait une campagne de sensibilisation sur ces toits en ciment et demandé aux personnes concernées de consulter les architectes, de consulter les ingénieurs en la matière pour être sûr que ce qu'ils faisaient allait dans dans les normes de ce qui devait se faire. Oui. Il y a eu un grand débat sur la mise en oeuvre et sur la définition de ce guide. On était dans un guide des bonnes pratiques. On n'était pas dans un guide des mauvaises pratiques. Alors, non mais c'est... On a eu ces échanges entre nous. Qu'est-ce qu'il faut faire mais surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, on a eu une démarche positive, qui est de qu'est-ce qu'il faut faire. Mais tout ça doit être complété derrière et c'est ce qu'a fait la collectivité parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui. On a vu l'effet destructeur des tôles et on en arrive à la conclusion rapide. Ah ben, il faut remplacer les tôles par du béton. Sauf que le béton, le président vient de le dire aussi très justement. D'abord, il faut s'assurer que la structure de la maison est bien en capacité d'accueillir un toit béton. Et puis deuxièmement, ne pas négliger l'autre risque qui est le risque sismique. Donc là, vraiment encore, c'est un parti pris. Le guide des bonnes pratiques, même si parfois, vous voyez, ne faites pas sismes, vous regarderez dans les fiches, etc. mais on était plutôt dans une logique de bonne pratique que de dénoncer des mauvaises pratiques. Mais ça, la collectivité l'a fait et a communiqué sur la tendance, là, aujourd'hui, la mode du toit béton qui pourrait être, je le dis, catastrophique si elle ne se fait pas de manière professionnelle, là, pour le coup. Parce que, à la fois pour un séisme mais aussi pour un cyclone, si la maison, si les structures de la maison ne sont pas sécurisées, le toit béton peut être redoutable en cas de cyclone ou de séisme. Bonne pratique ou non, on voit que c'est un fait qui se fait bien. Vous faites le tour de l'île, il y a beaucoup de... Je ne veux pas dire beaucoup, mais on voit qu'il y a des toits rendus dans et pourquoi ne pas quand même donner des marches à suivre ? Vous pouvez expliquer un peu parce que, même si vous pensez que ce sont des mauvaises pratiques ou non, c'est la réalité de la chose. Oui, là-dessus, au niveau de la collectivité, je l'ai expliqué, nous avons une brigade qui circule et qui vérifie et qui contrôle un certain nombre de choses. Donc, au fur et à mesure qu'on voit, on passe l'information et on signale les faits soit par les voisins, soit par nos équipes. Mais le but, comme l'a dit M. le Préfet, c'est de sensibiliser au maximum les personnes sur les dangers au niveau de la reconstruction pour que ça ne devienne pas un danger supplémentaire pour le jour d'aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Tous les faits contraires et tous les agissements contraires aux obligations des textes que nous avons pu voter, en tous les cas au niveau de la collectivité, sont réprimandés. et c'est le service de Mme Placidoux, aussi petite que l'équipe soit-elle, qui est sur le terrain pour vérifier que les choses soient faites dans le bon sens des choses. Si vous permettez, M. le Président, là aussi, parce que c'est peut-être moins connu, mais le partenariat avec la collectivité, il s'est incarné avec la mise en place sous l'autorité du côté de l'État, de la préfète et du procureur et avec, naturellement, du côté de la com', les services de la com', une structure un peu, avec un nom un peu barbare, le copole est nu, qui se réunit régulièrement, qui étudie depuis le mois de janvier toutes les choses qui ont pu être repérées sur le terrain en matière d'atteinte aux droits de l'environnement, aux droits de l'urbanisme, mais aussi, disons-le clairement, aux droits du travail, puisque concrètement, on a une chaîne parfois non vertueuse qui se crée avec les gens qui construisent sans respecter les règles, aucune règle, ni les règles d'urbanisme, ni les règles s'agissant du droit du travail, et cette structure, fruit de notre coopération, je crois, fait un bon travail parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et la petite cellule de contrôle s'insère dans ce dispositif. Bonjour. Juste une question par rapport à ce guide et en fait, éventuellement, avec des études complémentaires. Est-ce qu'il a été prévu ou bien est-ce qu'il a été fait une étude qui permet, parce qu'il existe des normes actuelles de conception et de calcul, notamment les eurocodes, on a eu un changement de normes au 1er janvier 2014 en quittant les normes françaises, notamment la NV65 pour le vent, en passant à l'eurocode 1,4 pour le vent toujours en action. Est-ce qu'il y a une étude qui permet de savoir quels sont les bâtiments qui ont tenu en fonction de ces changements réglementaires ? La première chose, est-ce qu'il y a eu plus de dégâts sur les bâtiments entre guillemets anciens qui étaient soumis à NV65 et les nouvelles maisons et nouveaux bâtiments qui sont sortis après avec de nouvelles règles eurocodes ? La première chose. Est-ce qu'il y a eu une étude aussi d'adéquation entre les normes eurocodes et la réalité du terrain en termes de caractéristiques de vent ? C'est une question d'étude plus en amont sur l'action que sur les bonnes pratiques puisque c'est quand même ce qui permet d'abord de dimensionner et puis après d'appliquer des bonnes pratiques. C'est juste une question d'étude. On se bat pour répondre sur des choses hyper techniques. Je ne vais pas voter en touche mais je crois qu'on va arriver à essayer de répondre à votre question, monsieur. On peut se poser légitimement la question de l'application de normes définies souvent, vous l'avez dit, au niveau européen et qui sont parfois prises par des gens très éloignés de la réalité de nos territoires. concrètement, des normes qui sous-estiment l'impact et la force de cyclones parce que vu de Bruxelles, des cyclones, il n'y en a pas beaucoup sur le territoire en tout cas de l'Union européenne. Alors on peut en avoir des petits, vous avez raison, de plus en plus, mais avec les dérèglements climatiques, tout est possible. Je vous dis ça parce que derrière, il y a une mission parlementaire du Sénat dans laquelle le sénateur Magrin est à l'initiative qui a pour mission justement de regarder ces fameuses normes européennes, de les décliner par rapport à la fois à ce que je viens de dire, la réalité du terrain, donc des ultromères et de les décliner aussi par rapport aux enseignements qu'il faut tirer d'Irma. Vous le savez très bien puisque vous avez l'air beaucoup plus technicien que moi que les critères par exemple de résistance aux cyclones étaient basés sur des vents à 250 km heure. On a, on le sait avec Irma, enregistré des vents qui étaient supérieurs à 375 km heure. Et c'est là que se pose la vraie question. pardon, mais qui est existentielle de l'avenir d'une île comme Saint-Martin, c'est de se dire est-ce qu'on fait la course à l'échalote en permanence ? C'est-à-dire aujourd'hui c'était 375 km heure, demain ça sera peut-être 400 km heure, après demain ça sera peut-être 500 km heure, enfin, qui aurait dit l'année dernière qu'on pouvait avoir des vents à 375 km heure ? Les techniciens en tout cas vous disaient oui, bon. Donc voilà, et ça, ça doit nous interroger sur le bâti tel qu'on doit le concevoir sur un territoire vulnérable. Est-ce qu'on doit investir, parce que c'est naturellement ça a un coût énorme pour avoir des bâtiments qui résistent aujourd'hui à 375 km heure et qui s'envoleront peut-être demain parce qu'il y aura des vents à 500 km heure ? Ou est-ce qu'on doit avoir des approches ? C'est un peu la délibération qu'avait prise la collectivité de se dire ben voilà, on a un habitat qui est celui que l'on connaît mais où et qui doit fonctionner 365 jours sur 365 mais qui le jour où le cyclone arrive doit permettre de protéger la population en ayant une pièce réservée, une pièce sécurisée ou en ayant des abris cycloniques qui soient en bonne et due forme. Vous voyez, c'est vraiment ça qui va être l'objet dans les mois et les années à venir pour la collectivité, pour l'État aussi sur les aspects de compétences environnementales de se dire quel type de bâtiment il faut pour un territoire vulnérable. Voilà, je résume à ça. Et c'est là que c'est intéressant de nouveau de faire de la comparaison entre les Outre-mer et notre ancienne collègue M. le Président Maëva Sage qui elle aussi fait une mission côté Assemblée nationale et qui est polynésienne me disait l'autre jour en Polynésie on a aussi des cyclones, des submersions marines, etc. mais on en a pris notre partie. Et concrètement on a des maisons en bois qui résistent parfois mieux que des maisons en béton pour faire aussi ce qu'on voit à Saint-Martin avec les vieilles maisons de Saint-Martinoise mais on sait que quand elles tombent on pourra les remonter et que ça aura un coût bien inférieur que si on doit refaire les maisons en béton. Voilà, c'est vraiment cette réflexion sur quel habitat faut-il avoir en territoire vulnérable et ça dépasse j'essayais de répondre quand même à votre question monsieur ça dépasse le strict question des normes à appliquer parce que sinon ça va être en permanence la course à l'échalote on voudra toujours plus toujours plus toujours plus pour un risque qui sera certes minimisé mais qui ne sera pas zéro parce que de toute façon avec la nature le risque zéro n'existe jamais. Il y en a quelques-uns des guides Dominique Oh vous êtes un peu professionnel si 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 l'objectif c'est de faire du prosélytisme etc. et tout on va vous en trouver Non mais physiquement où est-ce que les professionnels ou même les particuliers peuvent se le procurer ? Alors déjà il y a un certain nombre en papier en version papier 1000 qui ont été imprimés on va voir par la suite mais qui sont qui vont être distribués à tous les professionnels enfin toutes les personnes les associations même les particuliers comme a dit monsieur le préfet on fera aussi peut-être c'est en anglais aussi donc peut-être que du côté hollandais on va aller le présenter pour que ça soit aussi distribué à ce niveau là parce que comme on disait tout à l'heure le vent il vient par la partie française il va vers la partie hollandaise mais il va de la partie hollandaise vers la partie française donc si les règles qui sont applicables au côté français ou le guide de bonne pratique pour la partie française il est aussi il peut être aussi utilisé de l'autre côté mais nous avons la possibilité vous avez la possibilité d'aller sur le site de la préfecture et le site de la collectivité pour avoir de façon électronique tous ces renseignements alors si vous voulez un exemplaire de chaque vous sera fourni chacun d'entre vous ici aujourd'hui afin de le comporter celui de l'opération le plus largement possible pour que ça touche également l'ensemble de la population peut-être une dernière question d'un professionnel monsieur vous êtes un professionnel c'est ça ? ah voilà je suis président de la FBS et aussi ingénieur pour la technologie ok très bien merci oui bonjour je vais avoir mon dit enfin moi c'est Cédar Cadro je suis ingénieur j'ai participé également avec le CIE dans les missions d'expertise il faut savoir c'est qu'au même titre que la réglementation parasismique de l'Eurocode 8 l'ancien règlement en SG2065 permettait d'adapter les vitesses de vent en fonction de la destination des ouvrages ce qui n'a jamais été fait alors l'Eurocode 8 le précise en fonction des catégories d'importance des bâtiments qui permettent d'avoir des accélérations différentes donc ça a toujours existé en fin de compte je pense que les professionnels on a fait l'impasse pour des raisons de coût voilà de coût et pardon de mettre les pieds dans le plat comme à mon habitude comme je ne l'avais pas encore fait je veux vous en prie de coût et de mode je cherche les architectes là dans la salle il y en a derrière il y en a un deuxième là qui le disent très bien quand vous avez des clients qui vous demandent ce qui peut se comprendre de vous construire selon les modes habituels actuels un bâtiment où il y ait le minimum d'armature pour pouvoir profiter au maximum de la vue sur la mer et qui oublie que c'est de la mer que viendra sans doute le vent voilà c'est difficile pour un architecte je parle sur leur contrôle de résister à un client qui va vous payer quand même quelque part donc il faut être conscient de ce phénomène de mode c'est à dire pour ça je reviens par rapport à votre question sur l'aspect réglementaire opposable de ce document moi j'aime bien les règles sinon je ne serais pas préfet mais pour autant j'aime bien qu'elles soient appliquées et je pense que pour les faire appliquer il faut d'abord utiliser le vecteur pédagogique il faut que ça rentre dans les esprits c'est à dire que ça soit co-construit c'est le cas de le dire en jeu de mots avec les gens sinon on pourra toujours mettre en branle derrière les contrôles etc mais on ne pourra pas être derrière chacune des maisons et c'est vraiment cette sensibilisation pédagogique et je finirai par mon thème habituel ça s'appelle la culture du risque vivre avec cette culture du risque il y a un choix vous avez choisi les uns et les autres de vivre sur ces territoires ce sont des petits paradis mais qui peuvent parfois se transformer en enfer et donc il faut s'y préparer il faut savoir se préparer à la journée et infernale qui était le 6 septembre 2017 qui je l'espère ne se reproduira pas avant longtemps mais en tout état de cause on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas monsieur le président monsieur le préfet Jacques Sincilly directeur du conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement de la Guadeloupe en charge de la mission post-Hirma qui a permis de mettre en place un diagnostic pour la com et par la suite un ABCDR qui est en ligne et qui est disponible pour tous ceux qui veulent cet ABCDR a pour objectif de montrer ce qui n'était pas bon sans prévaloir de ce qu'il faut faire cependant le guide qui a été élaboré pour lequel nous avons aussi contribué des architectes de Guadeloupe et des collègues certainement apportera un éclairage sur ce qu'il faudra faire toutefois il y a un certain nombre de problèmes qui ne peuvent pas être contenus dans ce guide puisque c'est un guide de construction c'est la question de l'implantation et que l'on construise avec toutes les normes toutes les règles il est évident que si l'on est implanté sur un territoire qui sera soumis à des je parle tsunamis ou une liquéfaction des sols que le sol se dérobe par effondrement ou par le guide ne répondra pas à ces questions là et c'est ce à quoi se confronte aujourd'hui la population ce matin encore nous avons eu une permanence dans les services de la commune où nous avons reçu un certain nombre de pétitionnaires qui posent la question une question qui est particulièrement une question de souffrance qui est j'ai ma famille éparpillée dans les quatre coins du monde et je dois la récupérer pour une question évidente c'est la stabilité et puis je suis sur un terrain effectivement Sandy Warren ou ailleurs vous connaissez où il m'est interdit de construire de reconstruire de me rétablir le guide n'apportera pas non plus de solutions donc à cela je crois qu'il y a un minimum d'urgence sans être dans une posture d'interpellation mais nous nous devons nous qui sommes sur le terrain entendons quotidiennement ces pleurs ces souffrances de trouver des solutions et vous savez que le sérieux est à votre disposition aussi pour renforcer et on l'a dit avec la fondation de France même qui nous avait contacté à l'occasion pour renforcer nos permanences pour être à côté de ces populations pour apporter le supplément le complément qui est nécessaire à leur compréhension du pourquoi de l'interdiction ou trouver aussi et ça de cas par cas avec la communauté des solutions parce que cette souffrance là même si on fait un nouveau plan local du urbanisme ou un nouveau code de l'urbanisme ou un nouveau code de la construction pour Saint-Martin ces questions sont pressantes voilà ce que je voulais dire merci merci même si ce n'était pas une question mais un commentaire je vais juste rajouter effectivement monsieur le préfet vous êtes d'accord le guide n'a pas pour prétention de répondre à toutes les questions c'était essentiellement les points les plus sensibles les points les premières mesures à prendre au moment de la reconstruction pour faire en sorte qu'on soit le plus proche je dirais de la réalité des choses qu'autre chose votre document du CAUE est complémentaire au guide à la rigueur on pourrait même puisque monsieur le préfet l'a dit le guide il est évolutif il peut avoir des volets supplémentaires il peut avoir des icônes supplémentaires qui rappellent un autre document le maximum d'informations qui peut être apportée aux professionnels comme à la population on l'a dit elle est bienvenue donc c'est peut-être une réflexion qu'on pourrait avoir sur notamment le site déjà le faire sur le site et faire un rappel sur le site du CAUE c'est bien ça pour rappeler un peu les choses peut-être que nous n'avons pas prévues au niveau du guide voilà vous l'avez fait aussi en anglais vous l'avez fait aussi en anglais très bien voilà bon messieurs, dames il nous reste à vous remercier de votre présence ici ce matin monsieur le préfet merci de votre premier passage à Saint-Martin dans votre nouvelle fonction merci également pour la contribution qui a été faite au niveau de ce guide que nous présentons aujourd'hui ce matin nous avons eu notre séance habituelle du suivi du protocole donc comme on dit ici two in one et madame la préfète même si vous n'avez pas été vous m'avez fait comprendre que lorsqu'il y a le préfet de région il n'y a qu'un seul préfet mais vous êtes notre préfète déléguée quand même je vous remercie et je veux reconnaître aussi tout le travail que vous avez pu mettre à nos côtés de cette collectivité depuis le 6 septembre mais avant en tous les cas sous ma mandature depuis mars 2017 et je tiens à préciser les relations extrêmement sympathiques et professionnelles que nous avons pu avoir tout au long de ces moments voilà je vous remercie pour tout ça même si aujourd'hui vous n'avez pas été ici monsieur le préfet oui au bout de la fin merci à tous et puis longue vie à ce guide et merci de nous aider en tout cas à le diffuser le plus largement possible merci à tous 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 merci à tous